La Croisade de Renversement de Principauté Personnelle et Familiale La Croisade de Renversement de Principauté Personnelle et Familiale est un instrument de croissance et de réveil. « Jésus-Christ libère les captifs » est le titre de l'ouvrage commis par le pasteur missionnaire Boniface Meunier. Ce livre explique le procédé du succès et présente le condensé de la vision et l'esprit qui anime l'autre qui conduit la Croisade de Renversement de Principauté Personnelle et Familiale. Depuis 15 ans, les rendez-vous annuels que donnent l'église de la Côte d'Ivoire se tiennent. Et à chaque occasion, Dieu est au rendez-vous pour confirmer son œuvre dans la vie et le ministère du couple missionnaire Meunier. « Je ne sais pas ! » « J'ai chance d'exprimer qui m'a suivi ! » « J'ai chance d'exprimer ! » « A cause de cet argent ! » « A cause de cet argent ! » Les prières sont élevées à Dieu. Les dizaines de milliers de personnes prient et tous ou presque engagés dans un jeûne partiel de 40 jours que tient la Croisade ici. L'intercession est faite au pas. « Dieu, nom de Jésus ! » « Même si tu entres dans la terre, nous te poursuivons et nous te frappons. » « Si tu entres dans les eaux, nous te poursuivons et nous te frappons. » Le pasteur crie à Dieu le Père et le peuple suit la cadence. Dieu inspire les sujets de prière au pasteur missionnaire qui conduit la Croisade. Au cours de chaque session, le dirigeant exhorte, prêche l'évangile, conduit les invités à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je dis, si tu veux que Jésus vienne dans ta vie, lève ta main. Je dis, si tu veux que Jésus vienne dans ta vie, lève ta main. Venez ici. Venez ici. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Le Père éternel. Puis, il conduit le peuple à élever à Dieu les prières pour la guérison, la délivrance des démons, des envoûtements, des possessions de toutes sortes et par toutes les manières. Dis, je proclame que nous exécutons les desseins de Dieu, nous avons reçu la grâce de coopérer avec Dieu pour établir son royaume, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dis, je suis un enfant de Dieu. C'est pour cette raison que je travaille avec mon Père. Parfois, l'intercession est faite en silence, au moment d'écouter Dieu. Il faut croire à l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut croire à l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut croire aux visions qui ont été données. Vous devriez croire aux visions qui ont été données. Avec un peu d'incredulité, tu restes derrière. Avec un peu d'incredulité, tu restes derrière. Et les visions sont concordantes. Et les visions... Les visions donnent le même message. Les visions donnent le même message. Que Dieu est avec nous. Tu dois combattre à partir d'une assurance totale. Et tous ceux qui s'abreuvent à la source du Seigneur pour prier en direct à la télévision, dans les réseaux sociaux, ou encore en différé, parfois en utilisant les synthèses, voient tous la main de Dieu dans leur vie. Les initiatives se sont multipliées. Les frères ont pensé se rassembler et de prier par famille. Et ça marche. Moïse Lidjo en est témoin. Dans les familles ou les groupes, comme le pasteur missionnaire Moïse Lidjo, dirigeant de l'équipe des missionnaires métropolitains de la ville de Yaoundé, l'œuvre de Dieu se confirme. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Lidjo Moïse de l'église à Yaoundé, dirigeant des missionnaires métropolitains de la ville de Yaoundé. Par la grâce de Dieu, depuis le 4 juillet 2023, nous nous sommes connectés au renversement des principautés personnelles et familiales qui a lieu, qui est en cours présentement en Côte d'Ivoire avec notre pasteur, notre missionnaire, le pasteur Boniface Ménier. Et ce, en nous appuyant sur les différents messages qui nous sont donnés chaque soir, à la fin de chaque séance. Au début, nous étions quatre familles. C'était des familles avec lesquelles on avait commencé à travailler timidement pour les préparer pour le brisement des liens. Donc, quand le ministère a commencé, nous nous sommes dit, au lieu de rendre un ministère individuel aux familles, pourquoi ne pas les rassembler ? C'est ainsi qu'on s'est rassemblés en quatre familles. En l'occurrence, la famille Mendo, la famille Dore, et la famille Onana, et la famille Lidjo, c'est-à-dire notre famille proprement dite. Et, frère, juste en revenant sur les messages et en priant conformément aux mêmes sujets qui sont élevés en Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a fait voir des miracles. Au début, les frères, quand ils rêvaient, ils oubliaient leurs rêves. On a crié ensemble. Les jours qui suivaient, les frères pouvaient maintenant rêver, se souvenir de leurs rêves. Ça, c'était le premier miracle que nous avons vécu. Il y a l'un des jeunes frères qui est à l'assemblée, et c'est un enfant qui a entre 11 ans et 12 ans. Il a dit que lui, il ne rêvait pas. Il était en train de regarder un pot de fleurs. Et puis, subitement, il a eu une vision du ciel. Et Dieu lui a montré le ciel. Il a vu les anges de Dieu alignés de part et d'autre sur une grande route. et au bout, il y avait le trône de Jésus et Jésus était assis sur le trône. Il a vu l'enfer au loin et lui, il entrait au ciel. Et c'était authentique. Un enfant de cet âge, il était simplement en train de nous dire ce qu'il avait. Un autre soir, on était en train de conduire les frères à se repentir pour tous ceux qui ont reçu des escalifications. Je voudrais souligner que la plupart des délivrances, on n'est pas en train d'imposer les noms au frais. Nous étions en train de prier à genoux, demandant pardon à Dieu de ce qu'on avait reçu les escalifications dans nos corps. Il y a une jeune fille qui était à genoux en train de prier. Elle a commencé à cracher de la bave. et le sang a commencé à sortir de sa bouche. Le sang sortait avec la bave. Et après, elle nous a dit qu'elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Mais nous qui étions là, on a vu comment elle est tombée. Elle a commencé à se rouler par terre, partout. Et nous, on était en train de, on continuait à prier, à exalter le nom du Seigneur. Après peut-être 30 minutes où elle se débattait, on enlevait les chaises pour qu'elle ne se fasse pas mal. elle s'est calmée. Et quand elle s'est calmée, le Saint-Esprit m'a attesté qu'elle a été délivrée totalement. Et nous sommes allés vers elle. Nous avons prié pour rendre grâce à Dieu et on l'a tendu le mouchoir. C'est un mouchoir pour pouvoir s'essuyer. C'est là où elle revient en elle-même. Et elle constate qu'elle est sale. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. mais elle est totalement délivrée. Donc c'est comme ça que Dieu est en train de travailler dans la congrégation. Au point que avec ce qui a commencé à se passer, hier, nous étions déjà à plus de 11 familles. On est allés chercher d'autres chaises parce qu'au départ nous étions 20. Mais hier, après avoir occupé 50 chaises, les frères sont allés chercher d'autres chaises pour ceux qui venaient. Donc nous étions à plus de 50. Nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur est en train de faire, de ce don que Dieu nous a donné parce que c'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. Par rapport aux 10 fardos que les frères, on a demandé à chaque frère d'écrire 10 besoins que Dieu va exaucer. Il y a une jeune fille qui doit avoir 8 ans. Elle a dit qu'elle a demandé parmi les 10 choses qu'elle a demandé à Dieu, elle a demandé deux paires de chaussures et Dieu a touché le cœur de son père qu'il a acheté deux paires de chaussures et elle était très contente. Il y a un autre enfant qui était en train de demander à Dieu l'argent pour le camp. Il a reçu 50 000 et dans ces 50 000 il a décidé de payer pour lui-même, pour son petit frère et pour sa petite soeur parce que Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait demandé. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur et Dieu est à l'oeuvre. Une autre chose que nous avons introduite après avoir vu tant de miracles, on a commencé à prier chaque soir pour le pasteur Boniface Méni et pour les saints qui sont rassemblés en Côte d'Ivoire et ceux qui suivent en ligne et ceux qui suivent dans leurs familles que ce soit par vidéo afin que le Seigneur nous visite tous parce que nous sommes un seul et même peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh Père ! Oh Père ! Nous proclamons que tu existes. Nous proclamons que tu existes. Dieu a décidé de rouler la malédiction des vies et des familles et Jésus-Christ qui libère les captifs prouve qu'il est assis sur le trône de gloire à le droit de Dieu le Père. Sous-titrage ST' 501